Je suis un choc. Tu me crois pas autrement? T'es pas celui que tu dis. Ah non, tu vas pas jouer à ça là, là. C'est pas le moment. Au contraire, c'est pas plein de temps. Ok, je prétends quoi, moi? Je dis que je suis qui? Un gars hypersensible, fidèle, droit, un peu fragile. C'est tout moi, ça. Menteur. Pierre, ça fait 15 ans que tu nièzes. On va fermer l'école, on va pas revenir à ça. Arrête. Pour toi, ça fait 6. Hein? Ça fait 6 ans que tu nièzes toute l'école. As-tu quelque chose à voir avec le mordeau, Alain? Quoi? Je te pense pas capable de... de tuer. Moi non plus, d'ailleurs, je n'aurais pas pu, mais je ne l'aimais pas tellement. Alain, tu prétends quoi que j'aurais pris un contrat sur sa tête? Non plus. Je n'aime pas ces méthodes plus que toi. Mais pour moi, Manny, c'est un grand malade de l'esprit, mais ça reste un être bien gardé. Je pense qu'on hommage à son enterrement. Aucune humanité, toi. Pour lui, non. Mais laissons faire le morde, on peut plus rien pour lui. C'est toi qui m'intéresse. C'est à peu près temps que tu ouvres ton jeu. Mon jeu? T'es à la tête dure pour vrai, hein? C'est à quoi ta motivation? Je sais pas du tout quoi se faire. Trop facile. Après ce que t'as fait, la moindre des choses, c'est vrai que toi tu le fasses, que toi tu prends mes devants. Sans savoir de quoi il est question? Oh oui, tu sais. Tu es salauds de mes deux. Va te faire une foule. Tu aurais pu choisir n'importe quel côté. Tu as choisi le mauvais être. Tu as trahi tes amis. Les meilleurs amis. Pourquoi? Salut, beauté. Salut. T'es-tu elle? Non, c'est qu'elle nous en vient. Dès que j'ai réussi à faire et à mettre Pierre-Paul Laforte dans son stage. Ah oui? Oui. J'ai utilisé mon influence de conseiller en orientation auprès de la supermiseur. Salut. Bah, pas tant que ça. C'est mon devoir, hein? Félicitations. Hum, hum. Merci. Mais, euh, j'ai pas tant de mérite que ça. Ce gars, il veut beaucoup, hein? Ah. Si ça t'intéresse pas, tu le dis, hein? Ok, non, tu m'aimes pas, toi, hein? Je te dérange, là. Regarde, c'est juste... J'ai des problèmes, puis... Ça n'a rien à voir avec toi. Ton chum? Non. La famille? Non, merci. C'est vraiment... Je sais-tu qu'elle est belle, tu sais. Mais c'était dit qu'on s'amusait, pas qu'on jouait. Ouais, ouais, d'accord. On peut s'amuser si on ne prend pas un coup. Ben ouais. Lui, il a exagéré. Mais nous, on est bien. Vous autres, les gars, vous êtes toutes pères. Euh, vous autres, c'est les filles, hein? Il va y avoir drôle, tu vas comprendre. De quoi de vous? Je suis aux épouchée, puis ça rentre en terre. C'est une autre fille de leur promotion. T'es pas conçue? Je pense qu'il est avec elle, qu'il veut venir. Ben, on a sûrement pas pris ça au bord, là. On n'a même pas le droit. Les filles, ils ont de l'alcool dehors. Ouais, puis on dit pas, tu sais. Ils ont de le marifère, là. T'as pris une petite pâte avec tes médicaments. T'es qu'une malade, là. Pas moi, là. Ben, une pâte. Moi, mes sochettes, je prenais ça au déjeuner. Ça m'a pris seul pour vous. Ok, vous voulez vous faire envoyer, c'est ça? Pas envoyer. C'est ça, votre femme dit qu'il est tout de suite que je me pose de vous autres. Parce que moi, j'ai tellement pas envie de passer pour une fille d'omène, mais c'est tellement pas. Parce que c'est ta mère. Moi, je suis évité, il n'y a personne pour me souveiller. Moi, pareil. Oh, par qui, regarde, malte, souffle, est-ce qu'on joue, moi? Ben, mordons d'entendre vous, oui, c'est certain. T'en cap. Et, on y retourne-ci? C'est que, attendez-moi. Personne ne me déconne. Tout est pour une telle rote, n'est-ce pas? C'est pas du roman, là. C'est vrai. Mon ex-beau-père, finalement. On a des liens avec René Ouellet. Oui, c'est probablement sa façon de lui de trouver sa famille. C'est pas un grand choc pour moi. Mais là, présentement, ma préoccupation principale, c'est que la nouvelle se réponde pas trop. Qui est au courant, là? Toi, moi, Pierre, Virginie, Stéphane, c'est tout. La casse. La gâte. C'est une mesure de lui. Il y a de ses âmes qui courent à leur perte. Dans le cas de Ouellet, il a dépensé. Tu vois, si je me trompe, t'as pas juste de la peine. T'as pas de peine, en fait. Je peux pas te parler, là, Jean-Claude. T'avais plus qu'un lien du colère avec Ouellet. Pourquoi tu te dis pas? Je sais pas d'où tu tiens tes enfants de la science. Tu sais pas. T'es seul. Attends que je te déduis, là. T'as pas peur à ta propre vie, mon petit peu. À quoi tu vois ça? À ta gueule. Parce que t'étais trop proche de lui. Non, j'étais pas proche de lui. T'étais pas proche de lui sentimentalement parlant, mais tu l'étais par la situation qui vous plaçait l'un face à l'autre. Non. Oui. Ça t'appelait ça? Je suis très, très, très bon. C'est bon, là. Est-ce que t'es du bon bord? T'es du bord qui compte, toujours. T'es plus toi-même depuis six ans. Depuis que Ouellet s'est intéressé d'un peu trop près à notre école, là. T'es là que ton attitude a changé. Saint-Arnaud avait raison, finalement. T'es un imposteur, là. Tu sais que oui. Là, ils vont se demander ce qu'on fait. Faudrait pas nuire à l'ambiance. T'es d'accord avec moi? T'as tes papiers, toi? Là, ben, question de Joe, là. Comme ça, t'as enseigné à peu près. Oui, dans le temps mécanique. Hum, hum. Ouais. Hé, si j'avais pas peur que tu penses que je me vache, là, je te dis que je te parle, il y a de lui, là. Ouf, eh ben, il va te dire, il parle, ça m'intéresse. Ouais, ouais. Mais tu sais, pour faire une histoire courte, là, il avait coulé son stage, mais moi, j'ai utilisé mes influences pour le faire et admettre, là. Ouais, c'est un beau-être. Ouais, je suis assez fier de ça. Ouais, ouais. Mais tu sais, je ne crie pas sur toi et toi, là. Je t'en parle à toi parce que j'ai été son enseignante. Ouais, c'est plus peur de beau-être, c'est une passion. Hum, hum. Pas avec ton chum? C'est pas de chum. Je change. Tu regardes donc ça, moi avec, hein? Même philosophie. Qu'est-ce que tu fais après? Le sac, c'est direct, hein? Ah, c'est pas juste direct, j'ai du l'air. C'est plus l'énergie. Ouais, assez toche dans mon âme. Ah, ouais, c'est à dos ou ma dos? À dos ou ma dos? Ouais, parce que moi, j'aime ça quand le gars, il supplie, tu sais, c'est un kick. Hum, hum. Hum, ben moi, je... Ah, câline, non, non, c'est ma soeur. Elle arrive à l'aéroport pis je... Non, on se reprend dessus, non, ce soir. Ah, c'est clair, mais c'est ça un autre soir. Je suis atterrée. Et moi, donc? Comment on peut faire pour s'amuser, non? Regarde, là, on le laisse pas grâcher là qu'on va entendre, OK? On se serre les coudes. Immense! Ouais, pis il aura couru après, non? Je sais pas, j'ai connaissé toute Martine. Toi, tu parlais de Martine, non? Non, j'ai pas couru. L'avant-fois, j'ai parlé, il était avec la casse. Confirmé. Hé, as-tu vu Martine? Quoi, pas vous m'invite? Qu'est-ce qui est confirmé, là? La casse, il n'a rien nié. Tu lui as demandé directement? Hé, t'as pas suivi le plan de match, là, Toto? Toto a suivi le plan de match, Gougou, mais il a peur pour sa vie. C'est pas un aveu, ça? As-tu vu Martine? Il est parti changer, il est enversé son verre sous sa robe. Chez nous? Ouais. Avec quelle auto? Carmen, la comprenne. Ouais, j'aime bien ça. Qu'est-ce que tu penses? Où elle est le promoteur de mariage? Bon, mais tout ça, c'est duré, moi, je vais aller voir la casse. Hé, 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 hé! Ah, Samarine, je me fixe que mon vieux. Je me fixe que ça. Ok, tu reviens tout de suite après? Ouais, tu vas t'attendre dans l'entrée, mon amour. Ouais. C'est pas possible, là, je suis pas à ma capitale. Ok, non, mais c'est correct, je vais en parler. Je vais en parler. Monsieur Lacan, je peux vous parler? Quoi? Est-ce que Monique vous a dit que j'avais rencontré M. Surcotte? Qui? Le cardinal Surcotte. T'as vu le cardinal Surcotte? Oui, grâce à elle, elle ne vous l'a pas dit. Écoute, elle est où ta tante? Parle avec elle, ok? Non, c'est à vous que je veux parler. Ok. Quoi? Bon, le cardinal m'a dit, Mamoune, la vocation, c'est comme un repas. Tu consommes lentement. Puis quand tu te sens prêt, c'est le temps. Il m'a aussi dit qu'on ne peut pas forcer la vocation. Je me demandais qu'est-ce que vous en dites. Ça? Vous ne m'écoutez pas? Oui, ben oui. Écoute, moi, je suivrai les conseils du cardinal Ouellet sans problème. Surcotte? Ça, surcotte. À vous? Ah, on manque mon frère. Oui, et où, Monique? Je suis où, dans la famille? Est-ce que je peux parler avec moi-même? Non, non, mais il est parti dans le désert, puis il revient ensuite. Merde. Avez-vous des nouvelles de la personne pour le chasse? Est-ce que j'ai de l'air dans ma croix? Ah, mais je voulais savoir, pour le séminaire. Non, je vais pas le temps, je vais pas le temps. Je retourne. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Non, non, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est là. Salut. Ça va toi? Il est le gars, il boit dehors. Quel gars? Max. Pierre-Luc Piment. Là, quoi? Oh, c'est pas le temps de voler, ou? Déjà. Non, mais c'est tout quoi. Voyez-vous, mon livre, c'est prêt. Chut, ça va mal fini. Euh, bon, ben, ok. C'est quoi? Il y a des jeunes qui font une spot. Ah, là, je m'en fous tellement, mais tellement, là. Voyons, Michel, c'est pas ça. Non, que leurs parents s'en occupent. T'as pas de nouvelles, encore? Je mange à l'où à Stéphane Messière, appartenait. Tu fais une pleine d'officine. Elle avance à Vaudreau, mais avec ce que je viens d'apprendre. Qu'est-ce que tu viens d'apprendre? Ah, rien. Je te vois plus tard. Elle est là. Ah, genre, c'est pas le moment. Au contraire, mon vieux, c'est le moment plus que jamais. Tu sais pour Ouellet? Oui. Évidemment. Est-ce que tu sais pour Monique aussi? Oui, j'ai vu, M. Rivelle. Est-ce que tu sais pour ton roman? Mon moment. Oui, la dernière fois qu'on a vu Monique, c'était chez Hercule. Elle est venue nous montrer un document trouvé dans tes affaires. Un document sous forme de roman. C'est impossible, je ne sais pas. Tu ne te souvenais pas que tu l'avais laissé traîner là? Monique avait trouvé mon journal qui est... Ton roman ou ton journal, bref. C'est lui où tu écris tout ce que tu sais depuis six ans. Et puis que Ouellet s'intéresse à notre petite école fort gênante pour les promoteurs immobiliers qui sont brasse. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le mieux. En mon âme et conscience. Jusqu'à faire des confessions sur tes amis et collègues? Je n'avais pas jugé d'informations, j'avais à la transmettre. Un jour, on m'a contacté. On m'a demandé de le faire. Et par souci d'intégrité, je l'ai fait. C'est ça l'histoire. Puis Monique, vous a tout raconté? Oui. J'ai des comptes de laisser ça là. J'étais sûr de l'avoir mis dans un coffret sur tes... Avant. Acte manqué ou un peu de honte? Monique? C'est improuvable. C'est bien.